Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Aujourd'hui, nous allons étudier les bases du dessin technique, axé mécanique, afin que vous ayez les connaissances principales dans la lecture de plans. Ce cours, évidemment, ne se veut pas exhaustif. Qu'est-ce que le dessin technique ? Eh bien, le dessin technique, ou aussi appelé dessin industriel, est un langage figuratif pour la représentation, la communication technique, la conception et l'analyse systématique. Il est utilisé principalement dans des domaines comme les génie mécaniques, dans les bureaux d'études et les bureaux de méthode, et dans les génie civils comme l'architecture. Première partie, les différents types de dessins. Donc, premier dessin, le schéma de mise en situation. Le schéma de situation est utilisé pour mettre un système étudié en évidence dans son environnement. Donc, le premier type de dessin, pas souvent utilisé, mais qui permet de voir globalement un objet dans sa situation. Deuxième type de dessin, le schéma technologique. Le schéma technologique est une représentation simplifiée d'un système. Il permet plus facilement de comprendre son fonctionnement. Donc, c'est utilisé beaucoup dans les études d'assemblage, afin de lire très facilement les mouvements. Troisième type de dessin, le dessin d'ensemble. Le dessin d'ensemble reprend exactement la réalité. Il peut être utilisé pour comprendre le fonctionnement et monter l'ensemble. Donc, là, on est dans le cadre d'un assemblage de plusieurs pièces. Et enfin, un dernier type de dessin est le plus utilisé, le dessin de définition. Donc, le dessin de définition est la représentation d'une seule pièce. Elle est entièrement cotée pour permettre sa fabrication. Donc, c'est le dessin principal en mécanique. Deuxième grande partie, le cartouche et la nomenclature. Donc, il est utilisé pour enseigner toutes les informations utiles à la lecture. Donc, la première partie, la nomenclature, où l'on voit toutes les pièces du système, avec leurs références et leurs nombres, leurs matières et les indications possibles. Et deuxième partie, le cartouche, où on a les informations principales sur la pièce, des informations sur l'entreprise ou l'établissement éditeur, le nom de la pièce, le dessinateur, l'échelle utilisée, la norme et le format. Donc, généralement, il est placé en bas de la page. Donc, troisième partie, les différents traits utilisés en dessin industriel. Donc, le continu fort, qui sert à symboliser les arrêts de vue, les cadres et les écritures. Le trait discontinu fin, pour les arrêts de caché. Le trait continu fin, pour les lignes de cote et les lignes de rappel. Le trait mixte fin, pour représenter un axe. Le trait continu fin à main levée, pour symboliser les limites de pièces ou les limites de vue. Et les doubles mixtes fins, pour les pièces voisines ou les positions limites. Donc, quatrième partie, la projection orthogonale. Donc, en dessin industriel, on représente les vues par rapport à une vue centrale, qui peut être n'importe laquelle de la pièce et qui est définie par le dessinateur. Il s'agit donc de la vue de face. Cette vue de face est déterminante pour toutes les autres, vu qu'on utilise la projection orthogonale. C'est-à-dire qu'on imagine que la pièce pivote sur l'axe vertical pour les vues de dessus et de dessous, ou qu'elle pivote sur l'axe horizontal pour les vues de gauche et de droite. Les vues étant inversement symétriques, la vue de droite est placée à gauche et la vue de gauche est placée à droite. La vue de dessus est placée au-dessous. La vue de dessus est placée au-dessous. Il existe d'autres vues non techniques et pas cotées, comme les vues isométriques, par exemple, servant à une visualisation globale de la pièce. Cinquième partie, les coupes simples. Les coupes simples permettent d'améliorer la visibilité du dessin en remplaçant les arrêts de cachet des pièces creuses par des arrêts de vue. Pour exécuter une coupe simple, il suffit de choisir un axe de coupe. Ici, l'axe A. La coupe sera donc la vue de face de cette coupe. Cette solution est souvent employée pour utiliser et faciliter la lecture de certains éléments se trouvant à l'intérieur de la pièce, tels que dans des bagues, des perçages, par exemple, où on peut voir l'intérieur de la pièce plus facilement. Sixième partie, la représentation des filetages et des taraudages. Le filetage dans la vie courante est appelé une vis et le taraudage, par un abus de langage, est appelé un trou taraudé. Voici la représentation telle qu'on peut les voir, les représentations réelles et les représentations normalisées techniques pour le filetage et pour le taraudage. Pour le vocabulaire, on a le pas. Le pas, c'est la distance entre deux sommets de filet et ça correspond aussi à la distance de translation pour un tour. Si, par exemple, on a un pas de 1, donc 1 mm, car par défaut, mécanique, toutes les unités sont en millimètre. Si on a un pas de A, cela veut dire que si on tourne un écrou de 1 tour autour d'une vis, on fera 1 mm. Si on a un pas de 5, en 1 tour, on fera 5 mm, etc. Donc, le diamètre nominal, sur la vis, il correspond au diamètre extérieur et sur l'écrou, il correspond au diamètre du fond des filets. Et le diamètre intérieur, sur la vis, il correspond au diamètre au fond des filets et sur l'écrou, il correspond au diamètre de base du pertage. Donc, ces trois éléments sont en relation. Pour reconstruire un filetage ou un taraudage, il faut maîtriser une formule simple. Donc, c'est le diamètre intérieur qui est égal au diamètre nominal moins le pas. Le pas dépend du diamètre nominal qui est normalisé. Il correspond au tableau de ci-dessous. Donc, par exemple, pour construire un taraudage M3, par exemple, il faudra préalablement percer à 2,5, vu que le pas est de 0,5. Pour construire un filetage, une vis M4, il faudra usiner la barre de diamètre 4. La désignation d'un filetage ou un taraudage tel qu'il pourrait se trouver sur un dessin technique est la suivante. Donc, on a ici M8 x 1,5, 6G ou 6H, ou en majuscule. Donc, M, c'est le symbole du profil. C'est normalisé pour dire un taraudage ou un filetage. 8, ça correspond au diamètre minimal. Donc, toujours 1 mm. Un 5, donc le non-multiplié, c'est le pas qu'on a vu tout à l'heure. Et 6G ou 6H, c'est un code de tolérance, donc en minuscule pour le taraudage et en majuscule pour le filetage. Donc, pour savoir ces écarts de tolérance, il faut se reporter au tableau normalisé ISO. Donc, la septième partie, les tolérances midimensionnelles. Puisque dans notre monde, rien n'est parfait, chaque code en dessin technique est tolérancée. Donc, une code peut par exemple être 25, 17, ou diamètre 4, etc. Et les tolérances sont par exemple plus ou moins 0,05, plus ou moins 0,07, moins 0,04. Elles peuvent être 25H7, 40G6. Donc, pour un calcul. Pour les cotes maxi, on prend la cote nominale plus l'écart supérieur. Donc, si par exemple, on a une cote de 25 plus 0,07, moins 0,04, pour savoir la cote maxi, on additionnera la cote à l'écart maximum. Donc, 25 plus 0,07, ce qui nous donne 25,07. Pour la cote mini, c'est la même chose, on additionne l'écart inférieur. Donc, si on a 25 plus 0,07, moins 0,04, on additionnera l'écart inférieur de 0,04, ce qui nous donne 24,96. Donc, pour la construction de cette cote, on va se placer entre 25,07 et 24,96, pour respecter l'écart de tolérance. Donc, pour l'intervalle de tolérance, IT, il se fait par la cote maxi, moins la cote mini. Donc, pour l'exemple précédent, on fait 25,07 moins 24,96, ce qui nous donne un écart de tolérance de 0,11 mm. Pour la cote moyenne, eh bien, on fait une simple moyenne, la cote maxi plus la cote mini divisé par 2. Donc, ce qui nous donne dans l'exemple suivant, 25,015, deux cotes moyennes. Donc, la cote moyenne, c'est la cote qu'il faut toujours viser en programmation, en fabrication, pour assurer la qualité. Pour toutes les tolérances ISO, la cote nominale est suivie d'une lettre et d'un chiffre. Il faut consulter le tableau pour connaître les écarts. Donc, c'est le tableau ISO 27 068. Ils sont donnés en micron. Pour les alésages, le symbole est en majuscule, et les arbres en minuscule. En deuxième partie, les tolérances de forme, d'orientation et de position. Donc, je vous ai mis ici les principales tolérances géométriques de base qu'on peut retrouver sur des plans. Je ne les ai pas toutes mises, mais c'est celles qui reviennent le plus souvent. Donc, point de planéité. La surface de la pièce doit rester entre deux plans parallèles distants de 0,02. Donc, cela, sur la pièce, le dessinateur nous impose une planéité de 0,02. Donc, ça veut dire concrètement que le plan tolérance ici devrait être compris entre deux plans maximum de 0,02 pour que la côte soit valide. Donc, son symbole est le suivant. Pour la circularité, donc sur des surfaces cylindriques, le profil de chaque section droit doit être compris entre deux cercles concentriques dont les rayons diffèrent de 0,05. Donc, le symbole est le suivant. Et donc, ici, sur ce cylindre tolérancé d'une circularité, cela voudra dire que le cylindre fabriqué devra être compris entre un cylindre maximum et un cylindre minimum distant de 0,05. Donc, voilà pour la circularité. Pour la cylindricité, c'est un peu différent. Là, au lieu que la tolérance soit comprise entre deux cercles, il est compris entre deux cylindres. Donc, ils doivent être coaxiaux et les rayons, dans l'exemple suivant, doivent différer de 0,08. Donc, ici, on a un cylindre qui est tolérancé d'une cylindricité. Donc, sur tout le long, la surface usinée devrait être compris entre deux cylindres de 0,08. Avec le symbole suivant pour que la pièce soit exacte. Donc, voilà pour les tolérances de forme. Pour les tolérances d'orientation, donc, ici, un parallélisme qui est la surface qui doit rester entre deux plans distants de 0,02 et parallèle à la surface de référence. Donc, le symbole bien connu de parallélisme. Donc, ici, la pièce suivante doit être parallèle de 0,02 par rapport à la surface A. Donc, la surface A, elle est indiquée ici. Donc, c'est-à-dire que cette surface ne devra pas différer du plan A de 0,2 mm. Pour une perpendicularité. Donc, ce sont des tolérances classiques. La surface supérieure doit rester entre deux plans parallèles distants de 0,05 et perpendiculaires à la surface de référence A. Donc, avec le symbole suivant. Donc, on voit un écrire ici où la surface nommée doit être perpendiculaire de 0,05 par rapport à A. Donc, ces plans ne doivent pas différer de cet écart de tolérance. Pour la concentricité ou aussi appelée coaxialité, l'axe du cylindre 14 doit être contenu dans une zone cylindrique d'un diamètre de 0,3 dont l'axe est celui du cylindre de diamètre 30. Donc, avec le symbole suivant. Donc, l'axe côté ici sur cette pièce cylindrique doit... Donc, la surface de référence d'un cylindre est toujours un axe. Donc, l'axe de ce cylindre-là doit être compris d'un cylindre par rapport à la surface A ici de 0,03. Donc, ces deux axes doivent être similaires à 0,03 de diamètre. Pour les ajustements. Donc, un ajustement est constitué par un assemblage de deux pièces de même dimension nominale. Donc, un arbre qui rentre dans un alésage. Donc, il est désigné par une dimension nominale suivie de symboles correspondant à chaque pièce en commençant par l'alésage. Donc, on voit ici 30 la cote nominale pour l'arbre et pour l'alésage. Et ce qui va différer ce sera leur tolérancement. Donc, l'alésage en grand ici sera tolérancé avec une lettre majuscule et l'arbre tolérancé avec une lettre majuscule. Donc, dans l'exemple suivant on a un 40H1D1. Donc, H1 correspondant à l'alésage et D1 correspondant à l'arbre. Donc, pour créer cet assemblage il va falloir déterminer les jeux maxi et les jeux mini. Donc, pour ceci on va prendre l'alésage maxi et mon arbre mini. Donc, l'alésage maxi la cote maximale de l'alésage avec la tolérance maximale et la tolérance de l'arbre avec l'écart de tolérance minimale. Et inversement pour l'alésage le plus petit alésage avec le plus grand arbre possible déterminé par le tolérancement. Donc, ce qu'il nous donne dans l'exemple suivant 40,16 moins 39,76 donc 0,4 et en jeu mini 40 moins 39,92 ce qui nous donne 0,08. Pour déterminer les ajustements si les deux jeux sont positifs on dira que l'ajustement sera avec jeu donc qu'il y aura du jeu dans l'ajustement si les deux ajustements ont un jeu négatif on dira qu'il sera avec serrage donc dans ces cas-là pour l'exécuter il faudra un marteau ou une presse ou forcer et si un est positif et l'autre est négatif on dira que l'ajustement sera incertain. Donc, pour la rugosité qu'on retrouve aussi régulièrement sur les plans c'est un indice qui sanctionne l'état de surface donc qu'il faut respecter cet état de surface pour que la code soit valide donc il se calcule par la moyenne de tous les écarts sur une longueur donnée sur la surface d'une pièce donc entre les saillies les bosses et les creux donc sur un dessin on le retrouve tel quel par ce symbole-là RA 1,6 TOFG RA donc c'est le code de rugosité et 1,6 c'est un numéro qui correspond à la moyenne de cet écart-là donc on peut tester avec des appareils de contrôle et TO correspond aux procédés de fabrication donc ici c'est les tournages et FG qui correspond à la surface Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce cours et je vous souhaite une bonne journée Au revoir